Vecteur puissant de transmission du savoir, des compétences, le livre reste moyen par excellence, capable d'impacter, de changer, aider à comprendre et à se lancer dans l'entreprenariat. Vous savez, aujourd'hui il y a le numérique, il y a le digital, les gens sont beaucoup plus concentrés sur les réseaux sociaux, mais ceux qui les savent, ils savent que, comme on le dit, il y a des informations que vous ne pouvez trouver que dans les livres, les informations qui sont cachées dans les livres. Et je sais que, forcément, il y a des lecteurs, malgré les réseaux sociaux, malgré le digital, malgré le numérique, il y a toujours des lecteurs. Cet ouvrage intitulé « Comment devenir riche » s'adresse à un public désireux de s'épanouir financièrement à travers l'entreprenariat. Avoir de l'objectif financier clair, épargner et investir régulièrement, multiplier les sources de revenus, et puis en plus rester discipliné et persévérant dans l'effort. Du coup, ce livre, ce n'est pas seulement un livre, mais c'est un guide. Un ouvrage qui séduit et inspire les entrepreneurs. Pour moi, personnellement, c'est une bonne occasion d'être édifié, d'avoir des coachs, pour vraiment m'appuyer sur ce que je fais déjà, et puis pour aller, pour savoir là où je vais. En fait, c'est ça. Donc, vraiment, il faut saluer ce genre d'initiative. Ce livre, intitulé « Comment devenir riche » place l'entrepreneuriat comme moyen par excellence afin d'atteindre l'autonomie financière, dans un contexte où tous les Gabonais en âge de travailler ne devraient nécessairement plus compter que sur la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada